Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris. Alors ce dimanche on a une très belle réunion qui nous attend sur l'Hippodrome de Vincennes. J'étais bien entendu obligé d'aller du côté des Trotteurs en Réunion 1. Et je me suis intéressé à la cinquième course. C'est vrai qu'il y a des courses intéressantes. Mais voilà, héros d'armes dans le primis Michel-Marcel Goujon ou encore Inno du Lupin. C'était pas forcément les chevaux les plus spéculatifs et les courses spéculatives. Du coup je suis parti dans le Prix d'Espadion. Une cinquième épreuve assez intéressante pour des juments d'âge n'ayant pas gagné 181 000 euros. D'ailleurs vous allez le voir, 7 à 10 ans. Mais au final on n'a que des 7 et des 8 ans à part une 9 ans qui a tenté sa chance. Mais qui avant le coup ne détient qu'une chance secondaire. Et voilà, c'est une course qui est ouverte. 2100 mètres à parcourir sur la grande piste. Le départ est donné à l'aide de l'Autostars. Cette course qui est prévue vers 15h58 aux alentours de 4 heures. Et on a un petit peu changé les paris. Je suis parti vers un E2 sur 4 parce qu'au niveau jeu simple, ça ne marche pas beaucoup ces derniers temps. Je suis souvent disqualifié. Là je me dis qu'avec un E2 sur 4, déjà s'il y en a un qui est disqualifié au moins, ça ne nous hypothèque pas toutes nos chances. Et puis c'est un pari qui me plaît tout particulièrement, qui est souvent assez spéculatif. Donc voilà, j'ai retenu 3 concurrentes dans cette compétition. D'ailleurs pour les plus perspicaces d'entre vous, vous l'aurez vu en haut de mon écran. Ce sera tout simplement le numéro 2 déjà. Girl de Bassière qui vient de s'imposer sur 2700 mètres avec Alexandra Brivard. Voilà, c'est une jument qui adore aller de l'avant. Elle l'a prouvé la dernière fois en s'imposant tête et corde. Là, elle a prouvé qu'elle a été capable d'attendre aussi avec Johan Le Bourgeois. Mais en tout cas, sur ce parcours de vitesse avec un tel numéro, regardez en plus sur ce parcours 1.12. C'est un très bon chrono. C'était une course d'apprenti. Là, elle était seulement défaire des postérieurs. Du coup, on défaire également des postérieurs cette fois-ci. Mais c'est un homme habile et qui la connaît parfaitement, qui lui sera associé, Johan Le Bourgeois. Donc pour moi, c'est un des points d'appui solides dans les 4 premiers. C'est pour ça que je vous l'indique en premier cheval. Ensuite, le deuxième cheval, ce sera le 3 Gasoline du CEU qui a été préparé pour cette compétition à la dernière fois. Du côté de Pont-Château, c'était une course de préparation. Cette fois-ci, elle est déférée des 4 pieds. Vous le voyez, Johan Le Bourgeois qui lui était associé la dernière fois. Je regarde un petit peu les différents jockeys. C'est vrai que cette fois-ci, ça va être Alexandre Abrivar. Je regarde, j'ai l'impression qu'il ne lui a pas été associé depuis longtemps. En tout cas, peut-être même jamais associé. Mais Gasoline Dussault qui a prouvé sa vitesse sur ce parcours, qui a des références à faire valoir, qui est très bien engagée également. Vous le voyez, c'est l'une des plus riches au départ de cette compétition. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Vraiment, son entraîneur la présente avec une grande confiance. Et moi, j'en attends également une grande performance. Et puis, le troisième cheval de ma sélection, ce sera le 5 Gravedet. Elle court un petit peu rapproché, mais la dernière fois, c'était vraiment la note. Une course européenne dans laquelle elle affrontait en plus ses cadettes. C'est vraiment plus favorable en leur absence et sans les étrangères non plus. Regardez, longtemps, Saint Dupoton a joué de malchance dans le tournant final avant de bien terminer. C'est vrai que sa fin de course était vraiment remarquable. C'est une jument qui a besoin de courir cachée. Mais c'est vrai que si elle a le bon parcours, en plus, elle a un numéro très correct avec le 5 derrière la voiture. Elle est vraiment capable de jouer un très très bon rôle. Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous indique pour ce 2 sur 4 en 3 chevaux. Donc voilà, le 2, le 3 et le 5. En réunion 1, course 5. Cela vous coûtera uniquement 3 euros. Donc voilà pour le pari de ce dimanche 22 janvier. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour, 1 pari. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501